Le Père et le Fils du Saint-Esprit Nous sommes à la suite des apôtres, les témoins, encore une fois, une des rares fois, nous sommes témoins du Christ qui prie son Père, qui prie son Père pour nous, pour lui, mais aussi pour nous. C'est un événement important pour nous, comme à chaque fois que le Seigneur prie, parce que s'il le fait de manière à ce que nous connaissions chaque mot qu'il a dit, chaque pensée qu'il a exprimée au Père dans sa prière, c'est bien sûr pour que nous nous imprénions de cette prière, la prière qui est lui-même, pour que lui-même nous apprenne à prier et que lui-même soit la prière en nous, comme le précise l'apôtre de Paul. Donc nous sommes témoins de cette prière et nous essayons de faire nôtre ces mots, bien que cette prière lui-même puisse la prononcer, puisque c'est la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière qu'il prononce lui-même, maître de toute chose en tant que le grand prêtre, le véritable, unique et grand prêtre absolu, et qu'il initie par cette prière sacerdotale son peuple à la liturgie, à être sans destin. Alors, qu'entend-on par sacerdoce ? C'est important à ce stade-là de voir de quoi il s'agit, et comment Christ se rattache à ce sacerdoce. Lors de l'uniturgie de l'ascension, nous avons entendu les vitres aux Hébreux de la prière de Paul. Il est très précis, puisqu'il va justement évoquer, dans cette ligne essentielle, ce qu'est ce sacerdoce jusqu'à la venue de Christ, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique, ces hommes de la tribu lévitique qui sont choisis de père en fils à la suite d'Aaron pour, après de nombreuses purifications, purification à base de prières, mais pas uniquement avec des sacrifices sanglants, ce qui forme le sang, le sang d'un animaux pour se faire purifier de ses péchés, il y a une fois l'an, ce prêtre, il pénètre dans le sein des saints, dans le sanctuaire, derrière le voile, pour pouvoir offrir la grande prière, sa sacerdotale, et cette prière, elle est bien sûr trine. D'abord, il prie Dieu pour lui-même, ensuite il prie Dieu pour sa famille, et enfin il prie Dieu pour son peuple. Et une fois cette prière est faite, on a un agneau, une victime explicatoire, une victime, qui est envoyée dans le verre pour mourir pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le sacerdoce ancien. Et ce même apôtre nous évoque dans cet épitre l'existence d'un autre ordre, de l'ordre lévitique du sacerdoce, de l'ordre de Melchisedec. Melchisedec, c'est un homme, prêtre, qui n'a pas de généalogie, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est éternel, et il manifeste dans les saintes évitures, dans le summum du sacerdoce. Donc ça veut dire que le sacerdoce temporel, qui se transmet, de père en plus, qui s'interrompt, il vient de donner bon sacerdoce éternel, permanent, celui de Melchisedec, et il nous dit l'apôtre folle, le Christ est grand prêtre, selon l'ordre de Melchisedec. Et lorsque les apôtres, tout comme nous maintenant, grâce à l'apôtre de Christ, qui est toujours le plus proche à entendre l'intimité des paroles du Christ, c'est lui, lors de la scène qui, à l'oreille, est posée sur le cœur du Christ, nous relate cette prière, et cette prière, adressée au Père, elle est bâtie sur la même structure que la prière du grand prêtre dans le Saint-Dessin. D'abord, il prie le Père pour lui-même. Il demande quoi ? Le Christ pour lui-même, il demande à être glorifié. Il demande à être glorifié de la gloire qu'il avait avant son incarnation, saigne d'avant le temps, et cette demande de glorification, elle est dans un but qui est d'accomplir le salut, de donner sa vie pour les hommes, de donner son sang. C'est-à-dire que là, ce sacrifice va être refait avec le Christ lui-même. Donc, il propose au Père d'être lui-même glorifié à travers le sacrifice que lui fera. Il demande la gloire, il demande aussi au Père de lui envoyer l'Esprit Saint, pour qu'il entre dans cette œuvre d'un seul. En faisant cette demande, il révèle plusieurs choses. D'abord, il révèle, dans la prière, vous l'avez entendu, qu'il est lui-même la parole du Père. Il est la parole du Père. Ce que dit le Fils, et que nous entendons, c'est ce que le Père pense, c'est ce que le Père dit, c'est ce que le Père nous dit. Le Fils, même fait, est la parole du Père, la pensée du Père. C'est extraordinaire, parce que ça nous permet à nous de la recevoir. Première chose révélée, et ensuite, autre révélation que cette parole. Ceux qui l'ont reçue, ceux qui croient en cette parole du Père, qu'ils reçoivent par la personne du Fils, par l'intermédiaire du Fils, eh bien, qu'est-ce qu'ils se passent ? Ils sont sauvés, protégés, parce qu'ils sont gardés dans son nom. Ils sont gardés dans le nom du Fils. Et il se passe, dans cette prière sacerdotale, que nous entendons une chose inouïe. Pour la première fois, de la bouche même du Seigneur, nous est révélé le nom véritable du Christ. Il le dit, nous l'entendons, nous entendons, qu'il est Jésus, le Fils, le Fils de Dieu, le Fils de David, loin, le Christ, etc. Lui dit, voilà, le nom véritable dans lequel nous nous sommes gardés, parce qu'ils ont eu la foi dans le cœur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est ce nom qui est supérieur à tout autre, ce nom que lorsque nous prenons un vive voix dans notre tête, dans notre cœur, eh bien, nous rentrons en communion avec la parole du Père. Nous recevons l'Esprit Saint, parce que ce nom contient toute la trinité. Le Christ, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit. Donc, celui qui sauve, qui est envié par le Père pour sauver, et qui est au moins l'Esprit Saint. Nous confessons la trinité, nous recevons les saintes énergies incréées. Nous sommes sauvés, c'est pour ça que dans notre tradition, sans cesse, ce nom nous encourage à le prier, et parfois même à le prier uniquement, c'est-à-dire, nous répètes uniquement ce nom qui sauve. J'ai l'Esprit Saint, c'est ce qui va être la voie essentielle pour communiquer, pour être gardé dans ce nom, pour faire suite à la prière que le Christ a prononcée pour nous, nos Pères, en demandant la glorification. Ça, c'est quelque chose. Et enfin, il demande bien sûr la glorification pour les apôtres, c'est-à-dire sa famille, ceux qui sont là, qui sont témoins, et pour le peuple, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire ceux qui ont cru dans la parole du Père. Et c'est très intéressant ce que le Christ dit, je ne prie pas, je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as envoyé, ceux qui ont cru en toi, ceux qui ont cru que j'étais envoyé par toi. Alors, c'est présenté comme ça, un peu difficile à entendre, mais c'est pourtant ce que le Christ dit, ça veut dire que la glorification, c'est-à-dire l'Esprit Saint, la grâce de Dieu, il n'est pas dans le monde. Il le dit très clairement, la grâce n'est pas dans le monde, la grâce est dans les églises. Dans son corps mystique qui est opposé, sa famille, de son peuple, d'ailleurs ceux qui ont cru en lui, qui ont cru en sa parole, et ils sont débattés. Et c'est dans le corps mystique du Christ qui est composé par tout cela, c'est-à-dire sa parole, le roi dans le Père, que la grâce circule, que la grâce est vivante, et que le salut se répand. Alors, ça c'est une chose importante, et pourquoi ? Eh bien parce que, il le dit tout le temps dans la première qui est formule, parce que Dieu respecte infiniment ce don qu'il a fait à l'humanité, qui est la liberté, le libre arbitre. Dieu ne va pas prier pour forcer les gens à croire en lui, il va être sauvé, alors envoyer la grâce à l'Esprit Saint, ce n'est pas possible. Il respecte trop chacun d'entre nous, il respecte trop chaque homme, et il n'a que le désir que chacun dise, oui Seigneur je t'aime, envoie-moi ton Esprit Saint. Il ne forcera pas. Donc Dieu respecte infiniment et toujours sa liberté, et c'est pour ça que cela nous est tout à fait précisé. Donc, le Christ prononce cette triple prière pour nous, c'est merveilleux, et on entend que le Seigneur Dieu l'intermet, prier pour nous, et nous connaissons les mots avec lesquels il a prié le Père pour nous, et ce qu'il demande pour nous. Et ce qu'il demande pour nous, c'est une épiclèse, une immense épiclèse, il appelle l'Esprit Saint sur nous, qui est la transmission de la gloire, c'est la transmission de l'Esprit Saint. C'est ça qu'il va demander pour nous. Et il va donner à l'Esprit Saint plusieurs noms, connaissance de Dieu véritable, ce qu'il dit, vie éternelle, et joie éternelle. Ça, ce sont des noms que l'Esprit Saint prend dans la boucle du Christ, qui demande au Père de nous envoyer, mais c'est aussi la description de ce que l'Esprit Saint produit dans nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Et comme c'est... Et alors, donc cette liturgie céleste qui nous est évoquée, qui nous est déclée, toujours par le même Saint Jean, dans l'Apocalypse, on le montre que le culte nouveau, il a lieu parmi les anges, avec la bio, etc. Donc comment pourrait-on se dire nous-mêmes sommes concernés par ça et comment on y accède ? Eh bien, le culte d'avant était temporel, il était remobilier de Saint-Denis, où le sacrifice de la vie, il a été fait une fois pour toutes, à une époque précise, pour ce qu'il a, à un lieu, à un endroit précis, sur la croix, sur le Golgotha. Ce qui a été versé, c'est le sang du Christ, ce qui a été donné, c'est sa propre vie, pour le salut du monde, et c'est un goût qui, une fois pour toutes. Donc, en ce sens, c'est éternel. Et cette éternité se retrouve dans la liturgie céleste. Et nous-mêmes, comme nous ne sommes pas dans l'éternité, nous nous greffons régulièrement pour y participer à cette liturgie à travers la liturgie terrestre. Et, après la rétention, le voile du temple se mis là-même qui est si difficile à traverser après nous de glorification. C'est déchiré. Il n'y a plus de séparation. Et comment nous-mêmes pouvons nous dire, nous nous élevons jusqu'à cette liturgie céleste comment peut-on oser dans cette prière avant la nafore dire, est le bon au cœur pour y aller ? Eh bien, grâce à un événement, cet événement nous venons de le féer, c'est la sainte ascension. C'est par l'ascension qu'est-ce qui se produit de Christ, Dieu lui-même, un véritable Dieu, mais tout autant véritable homme. Il prend notre nature humaine, il prend notre corps et il va s'élever au sein de la sainte trinité et s'asseoir, c'est un mot évidemment, ce n'est pas quelque chose de spatial, à la droite du Père autrement, il va inclure notre nature, le corps humain dans la divinité et nous permettre par lui-même, même si nous entendons sa parole et la croyons membres de son corps mystique, eh bien, nous pouvons avoir accès à ce qui se passe dans la liturgie céleste. et c'est pour ça que nous enlouquons même cette épiclèse régulièrement, pas enceintement. Nous trions avec les anges, parfois avec les mots, les absurdus, même avant l'agneau, comme le sujet qui est écrit dans le texte, l'agneau, c'est ce carré de pin que nous appelons l'agneau qui, au cours de la liturgie, arrive sur le tombeau, qui est aussi l'autel, qui est lié à la croix et qui va se transformer en corps et en sang mystique et nous faire participer à ces émotions. Donc, cette liturgie, nous y avons accès grâce à cela. Et pendant ces dix jours entre la Pentecôte, entre l'ascension et la Pentecôte, vous avez remarqué, on n'invoque pas l'Esprit-Saint, on ne chante plus, on n'invoque plus l'Esprit-Saint non plus, on ne peut plus utiliser l'Esprit-Saint, on est dans une sorte de jeûne de l'Esprit-Saint, on ne peut plus invoquer l'Esprit-Saint. Pourquoi ? Parce que c'est le Christ qui l'invoque pour nous. Dans cette prière-là, il invoque pour nous l'Esprit-Saint, il fait cette demande d'une grande épaisse pour nous. Et nous-mêmes, la seule chose que nous pouvons faire, c'est de prier le Christ qui demande au Père de nous envoyer cet Esprit-Saint qui nous sera donné dans la Pentecôte. A notre Dieu, frère, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abonnez-vous !